Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance du printemps. On va aller voir les énergies pour avril, mai, juin, une évolution sur trois mois. On va commencer avec le tarot ici. Je doublerai avec l'oracle des miroirs pour aller voir vraiment cette évolution sur trois mois. Et en fin de tirage, on ira voir avec des cartes d'oracle un peu plus précisément, le sentimental, le professionnel, le financier et un message général, un conseil par rapport à ces mois de printemps. Si le domaine sentimental vous intéresse, toutes vos guidances sentimentales d'avril sont en ligne. Au moment où je fais ce tirage, on est en avril. J'en fais tous les mois des guidances sentimentales. Donc même si vous regardez ce tirage en mai et en juin, n'hésitez pas à regarder si votre guidance est sortie. Mais en tout cas, pour le mois d'avril, tout est sorti. Vous avez comme d'habitude les tirages de la semaine toutes les semaines, les guidances nouvelle lune, pleine lune toutes les deux semaines. Tout ça, c'est en ligne. Il y a pas mal de choses dans les playlists intemporelles, dans la playlist des concepts fondamentaux. Je viens de vous poster la vidéo sur la blessure d'humiliation. Vous aviez déjà rejet abandon en ligne. Reste à sortir trahison et humiliation. Mais là, je viens de vous sortir la blessure d'humiliation. Donc n'hésitez pas à regarder. Il y a d'autres vidéos dans cette playlist-là. N'hésitez pas à fouiller. Allez les taureaux, on regarde pour vous la guidance de printemps. En plus, dans le printemps, on passe sur notre période anniversaire. Donc il peut y avoir des fins de cycle, nouveaux cycles. Donc on va aller voir ça. Allez, hop, avec le tarot pour les taureaux. Pour le printemps, allez. Excusez-moi si je tousse encore un petit peu. Je suis encore un petit peu malade, mais j'en vois le bout. Hop, alors avec le tarot, on a le 8 de coupe, l'empereur arcane majeur, le 9 d'épée, le 9 de coupe, intéressant, c'est de 9 côte à côte, puisqu'on a le 8 et le 9 de coupe qui se suivent. Et le 10 de pentacle, c'est sympa, on a 8, 9, 9 et 10. Et l'empereur qui passe au milieu. Je vais doubler directement avec l'oracle des miroirs et on prendra les cartes deux par deux. J'ai l'impression qu'on est décalé. Hop, voilà, c'est un peu plus centré comme ça. Allez, on double avec l'oracle des miroirs. Tchac, 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 tchac. Pour le printemps, pour les taureaux. Hop là. Je vais remonter déjà un petit peu ça. Hop, ici, on a la santé, on a l'amitié, on a l'homme, on a la séparation et on a l'enfermement. Alors, on commence avec le 8 de coupe associé à la santé. Les coupes, on est sur l'aspect émotionnel. Pardon. Et le 8 de coupe, vous voyez, se détourne de quelque chose qui a été difficile, qui a été lourd. Il y a ces 8 coupes qui sont en train de couler ici. Elle ne regarde même pas la dernière coulée. Elle s'est détournée et elle se tourne vers quelque chose de plus lumineux, vers le soleil, vous voyez. Et associé à la carte de la santé. Là, on quitte une période, une personne, une situation, un travail. Peu importe, je vous laisse transférer évidemment dans quel domaine de vie ça va venir en plus vous parler. Ça peut être par rapport à votre vie intérieure. On peut quitter des croyances, on peut quitter ce genre de choses-là. Une période générale de vie. Maintenant, ça peut venir se cristalliser dans un domaine plus particulier. Mais évidemment, je vous laisse faire la part des choses comme on est sur un tirage général. Mais là, vous voyez, quoi qu'il en soit, on va aller vers un retour de la santé émotionnelle. Probablement, déjà, avec le huit de coupe, on va se sentir mieux dans sa tête et dans son cœur. Ça peut être aussi la santé professionnelle, financière. Ça peut embarquer tout, évidemment. Et quand on se sent mieux dans sa tête, forcément, on se sent mieux aussi par rapport à son environnement. Donc, tout est un petit peu relié. Mais là, en tout cas, on voit qu'on commence par ça. Donc, il y a sûrement un travail là-dessus qui avait déjà été commencé par rapport au mois de mars, vous voyez, par rapport au mois d'hiver. Parce que là, on voit qu'on commence le mois d'avril. On est tout début, donc on n'est plus sur le mois d'avril. Allez, on acte, on se détourne de quelque chose. Et on va dans la bonne direction, en tout cas, de la lumière et d'un retour à la santé. Derrière, on a l'empereur associé à l'amitié. L'empereur a deux aspects. Soit ça peut être un homme, surtout qu'à côté, on a la carte de l'homme ici. Donc, c'est probable qu'il y ait quand même un homme qui tourne autour de vous par rapport à cette situation. Maintenant, vous voyez qu'il y a cet homme. Ça peut être un conjoint, ça peut être un parent, ça peut être un ami. Surtout qu'on a la carte de l'amitié qui est à côté. Ça peut être le banquier. Mais là, vous voyez, en tout cas, il y a une amitié avec un homme. Et si ça ne représente pas un homme, ça représente, d'ailleurs, ça peut être les deux. Si, et, et où, on va dire. Ça représente votre énergie. L'empereur, c'est le 4. Arcane majeur ici, c'est le carré, c'est les fondations. On va travailler nos fondations, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus. L'empereur, il sait ce qu'il veut et il va poser des actions concrètes. Vous voyez, il est assis sur la planète Mars. On a l'énergie du bélier qui est derrière. Donc là, il y a une notion de s'affirmer, de savoir ce qu'on veut et de poser des actions. Donc là, avec la carte de l'amitié, il peut y avoir une notion avec votre relationnel. L'amitié, c'est les personnes qui nous soutiennent aussi. Vous voyez, on a des gens qui sont bras dessus, bras dessous. Donc ça peut être aussi des gens de la famille, mais en tout cas, c'est les personnes avec qui on est en lien. On va dire ça comme ça et en qui on a confiance, cette carte de l'amitié. Donc là, il peut y avoir une action concrète qui est posée avec des personnes de votre entourage ou par rapport à une ou plusieurs personnes de cet entourage. Vous voyez, je laisse faire la part des choses. Ou que l'on veut. Peut-être que là, on a envie de... Il y a quelque chose que l'on souhaite et dans ce cas-là, il est temps, ça vient de vous. L'empereur, c'est lui qui passe à l'action. Vous voyez, on se détourne de quelque chose. Et là, on va poser des actions justement pour aller de l'avant. Ensuite, on a le 9 d'épée associé à l'homme. Donc là, vous voyez, on retrouve les énergies de l'empereur avec l'homme. Et le 9 d'épée, par contre, là, on est dans le mental. Et le 9 d'épée, il y a beaucoup de mental. C'est chargé. Là, on peut avoir un petit peu des difficultés peut-être à même à dormir. Vous voyez, on a l'oreiller. En fond, on a un lit en transparence. Je ne suis pas sûre qu'on le voie bien là par rapport à la vidéo. Mais voilà, on voit que c'est chargé. On remue dans la tête. Ça mouline. Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je veux ? Là, par rapport à cette personne-là, il y a besoin d'un peu de temps pour mettre les choses au clair. Ça va venir au clair. Mais essayez de calmer au maximum ce mental. Là, on est sur le mental. On n'est pas dans les faits. Et là, on se pose beaucoup, beaucoup de questions. C'est la possibilité de communiquer avec cet homme-là. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter tout simplement. Il est probable que dans votre environnement, il y ait quand même un homme avec qui vous soyez en lien, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes un homme, il y en a probablement un des deux qui vous représente aussi. Et là, on essaye de couper. Essayez de mettre pause un petit peu, d'aller poser le dossier et de vous dire, bon, je laisse ça de côté. J'y reviendrai en temps voulu parce que là, ça me fatigue. Essayez d'aller faire tout ce qui vous vide la tête. Vous promenez en nature, faire du sport. Peu importe quoi. Essayez d'aller calmer un petit peu ça pour aller voir ce qu'il y a à gérer. Donc là, il y a quelque chose à... Par rapport à une personne, en tout cas, parce qu'on a quand même l'empereur, l'homme et la carte de l'amitié. Donc on voit quand même que là, il y a quand même beaucoup de relationnels qui entrent en jeu. Là, on est avec cette carte de l'homme, on est fin avril et courant mai. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose qui va se dessiner. Et je pense qu'il y a une décision à prendre. Et là, ça vient se confirmer ici. Vous voyez, le 9 de coupe associé à la séparation. On avait le 8 de coupe. Ici, on parlait justement qu'on quitte une situation, une période, une personne peut-être, un lieu de vie, un travail, peu importe. Il y a quelque chose qui se coupe, qu'on va se détourner. Et je pense qu'on a un petit peu du mal à l'actée. Parce que là, on a besoin de l'actée, mais il y a besoin de prendre cette décision. Là, vous voyez, c'est au niveau de l'émotion. On comprend qu'il est temps, là, sur le mois d'avril. Et fin avril et courant mai, on sait qu'il va falloir poser l'action. Et je pense que fin mai, début juin, ça vient s'acter. Vous voyez, la séparation ici. Encore une fois, si c'est une relation qui ne vous convient plus, que ce soit un travail, que ce soit un lieu de vie, que ce soit une amitié ici qui est peut-être devenue toxique avec le temps et qu'il est temps de couper, cette séparation est très bien aspectée. Vous voyez, le 9 de coupe, on revient sur les coupes ici. Et là, on a beaucoup d'abondance. On a de la joie. On a quelque chose qui est riche. On a une libération même, je dirais. La séparation et le 9 de coupe, ce personnage qui saute en l'air, les bras en l'air. Cœur plexus, vous voyez, vers la lumière. C'est ce que t'es instauré avec le 8 de coupe qui était devant. On se détourne ici de quelque chose qui ne nous convient plus. Et vous voyez, là, ça crée une libération. C'est appuyé par la carte de la séparation qui nous montre qu'il y a quelque chose qui lâche, quelque chose qui se libère. C'est positif. Vous allez pouvoir respirer à nouveau, là, vous voyez. Donc là, on voit que fin avril, courant mai, début juin, peut-être encore un petit peu. J'irais plutôt avril, mai. Là, il y a une notion de, voilà, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais j'ai un petit peu du mal à passer à l'action. Et finalement, quand je passe à l'action, vous voyez, ça libère. Peut-être qu'on quitte son travail pour aller vers quelque chose d'autre. Encore une fois, peut-être une relation qui ne vous convient plus. Une situation, une amitié qui ne vous convient plus non plus. Peu importe ce qu'il en est. Là, vous devez vous choisir, en fait, le message des taureaux. Vous devez vous faire passer en priorité ici et voir ce qui est bon pour vous, surtout pour votre santé mentale ici et votre santé émotionnelle. Il y a quelque chose qui pèse, qui a besoin ici d'être libéré. Vous comprenez, déjà là, sur le courant du mois d'avril, c'est challengeant. Et on voit que ça vient faire son chemin et que, je pense, fin mai, début juin, c'est acté. Et là, vous voyez cette carte de l'enfermement. C'est la situation dans laquelle vous étiez. Vous voyez, c'était un peu cet enfermement psychologique ici. Et là, avec le 10 de Pentacle, vous voyez, on retrouve de l'ouverture. Le 10 de Pentacle, on est dans la joie partagée. Les Pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut concrétiser. Vous voyez, l'empereur, il mettait les fondations ici. Il passe dans la... On parlait de fondation de ce que l'on veut construire. Le 10 de Pentacle, ça y est. Et là, on a de la joie partagée. Alors, peut-être que vous traversez une crise au niveau de vos relations. Ici, des relations proches, que ce soit famille ou amis. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et il y a peut-être besoin de quelque chose qui a besoin d'être coupé ici. Et derrière, on retrouve cette énergie-là et on sort de cet enfermement. Le 10 de Pentacle, là, domine la carte de l'enfermement. Là, on a des personnes seules et là, on a beaucoup de monde. Attention de ne pas vous auto-exclure aussi pour certains des choses qui sont bonnes pour vous. Parce que le 10 de Pentacle, on est dans le 10. On est dans une bonne énergie de libération, de fin de cycle. Donc là, attention de ne pas vous couper vous-même de tout ça pour X raisons. Mais là, pour moi, on n'est pas trop dans cette situation-là. On est justement dans le fait de sortir de cet enfermement. Et là, de reconnecter. On peut peut-être se créer un nouveau cercle social aussi. Ou retrouver de la légèreté par rapport à... Vous voyez, on a un peu ces cartes-là qui se retrouvent. Donc là, on retrouve des liens. Les choses s'apaisent, je dirais. Mais ça prend. Ça prend quand même ça. Ça prend de se détourner de quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus. Peut-être bien une personne. On a quand même beaucoup de relationnels. Dans ce cas-là, c'est probablement un homme quand même. Je dirais qu'il est quand même sorti deux fois. Si ce n'est pas un homme, c'est vraiment une femme qui a une très, très forte énergie Yang. Dans ce cas-là. Mais quand même, on a quand même l'empereur et l'homme. Donc, c'est quand même assez probable que ce soit un homme qui soit concerné. Maintenant, on reste sur du général. Ça peut être une femme. Je laisse faire la part des choses. Et vous voyez, cette séparation va vraiment vous libérer. Vous en avez besoin au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Vous voyez cet enfermement. C'est de neuf côte à côte. Là, ça se libère. Donc, prenez le temps de comprendre ce que vous avez à faire. Et ensuite, il sera temps d'acter, de vous libérer. En fait, ce tirage, comme je disais, vous invite ce printemps à vous choisir. Ça vient travailler votre estime personnelle, votre amour de soi. Et je n'ai pas peur de couper les personnes, semblerait-il, qui ne sont plus bonnes pour moi ou qui viennent me plomber. Vous voyez, il y a vraiment une notion de je me choisis. Et c'est OK. Il y a des gens qui passent dans notre vie et qui ne font que passer. Et à un moment donné, les personnes s'éloignent. On s'éloigne naturellement. Et quand c'est la famille aussi, on a le droit de mettre, c'est challengeant, mais on a le droit de mettre aussi une certaine distance. Parce que là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de relationnels. Maintenant, vous voyez, ça peut être aussi des collègues de boulot. Ça peut être d'autres relationnels. Je vous laisse sur la part des choses. On va prendre quelques cartes d'oracle là pour aller voir en détail, plus précisément, certains domaines. Je commence avec les anges de l'amour pour le sentimental. On va garder pour vous les taureaux le sentimental pour ce printemps. Et on vous dit finance et carrière. C'est intéressant. Il y a quelque chose là qui est en lien avec votre vie sentimentale et vos finances et la carrière. Alors là, on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse dans ce moment. Pour moi, il n'y a pas forcément un problème ici, mais il y a peut-être un lien entre votre vie sentimentale et vos finances ou votre carrière. Ce n'est pas forcément les deux. Il y a peut-être, voilà, on voit que c'est du changement ici. Il y a quelque chose qui se coupe. Est-ce que ça vient avoir un lien avec votre vie sentimentale ? Est-ce que là, on n'est pas forcément sur du sentimental ? On est sur du relationnel, c'est sûr. Ça peut être un relationnel professionnel. Ça peut être, je vais sur la part des choses. Ça peut être séparer ce qu'on a là et ce que l'on a ici. Mais en tout cas, voyez si vos finances ou votre vie pro peut avoir un lien avec votre vie sentimentale ici. Peut-être que des fois, on a des projets si on est en couple et que peut-être, on ne va peut-être pas pouvoir les mettre en place tout de suite parce qu'il y a d'autres choses à gérer au niveau financier. Des projets de couple, voyez, je vous laisse faire la part des choses. Voilà, peut-être que s'il y en a un qui quitte son travail, peut-être que ça va avoir une répercussion par rapport à votre vie sentimentale. Si vous déménagez, voyez, la carrière est sentimentale. Ça peut impliquer, ça peut s'entrelacer de différentes façons. On va aller voir justement le professionnel maintenant. Non, ce n'est pas celui-là. Je vais prendre celui-ci avec l'aura de l'énergie. Votre vie professionnelle pour ce printemps, les taureaux. Vous êtes invité à vous choisir sur cette période anniversaire, sur ce nouveau cycle. Vous êtes invité à travailler votre estime personnelle à travers ça. Ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Et à l'actée, à vous affirmer. Cette carte de l'Empereur, il s'affirme, c'est moi d'abord et ce n'est pas égoïste. C'est moi d'abord parce que je prends soin de moi. Ici, on a la stratégie qui est tombée. Alors, je n'étais pas en train de poser la question, je vais la remettre dedans. Mais il y a une notion ici de stratégie, d'organisation, de structure, de réflexion à comment je vais faire les choses pour bien faire les choses aussi. Mais je vais la remettre dedans. Allez, une carte pour le professionnel, pour les taureaux, pour le moins, non, pour le printemps. Et on a, vous voyez, les liens affectifs. Donc, on est vraiment, ils sont du relationnel. On l'a quand même ici, on l'a là. On a une séparation ici, une coupure. Donc, forcément, on est en lien avec des choses, le huit de coupe qui se détourne aussi. Il y a vraiment ici, on est en lien, on vient de travailler le relationnel. Clairement, là, ça implique ça. Donc, vous voyez, le professionnel et les liens affectifs. Là, on avait le sentimental avec la carrière et les finances. Donc, il peut y avoir un lien, quelque chose qui vient s'entrelacer dans tout ça. Je prends le même jeu pour regarder les finances, justement. Allons voir ça. Une carte pour les finances, pour les taureaux, pour le printemps. Ah bah, voilà, la stratégie qui ressort. C'est intéressant, on regarde toutes les cartes, les probabilités qu'elles ressortent. Voilà, au niveau finance, il faut la stratégie, c'est ça. Il faut réfléchir, il faut peut-être revoir un peu ses plans. Vous voyez ici, au niveau sentimental, on avait finances et carrière. Et là, on voit que dans les finances, on a la stratégie. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont peut-être qui viennent influer sur votre vie sentimentale au niveau professionnel et financier. Parce que dans le professionnel, on a les liens affectifs. Donc, j'ai l'impression qu'il y a tout qui vient s'entrelacer. Vous voyez, on a tous ces domaines qui viennent ensemble. Le professionnel, le financier, le sentimental, le relationnel de manière générale. Donc, là, il y a vraiment des choses qui viennent, on vient nettoyer. Il y a l'énergie, en fait, finalement, elle est la même pour tous vos domaines de vie. Et il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé. Et vous avez besoin de choisir ce qui est bon pour vous. De rester à l'unier avec vos valeurs. Si vous ne connaissez pas vos valeurs, je vous invite vraiment à faire ce travail dans la playlist des concepts fondamentaux. C'est la toute première vidéo que je vous avais postée sur les valeurs. C'est quoi les valeurs ? Déjà, pour certaines personnes, ça peut être un concept vague. Comment déterminer ces valeurs et surtout pourquoi c'est si important ? Et quand on connaît nos valeurs, on ne va plus dans le mur. À partir du moment, évidemment, qu'on respecte ces valeurs, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut décider, ce qu'il faut choisir. De rester aligné toujours sur ces valeurs. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo et à faire ce travail si ce n'est pas déjà fait. C'est tellement important. Ça, ça va vous aider. Hop là, il y a trop qui tombe là. Et ça, ça va vous aider vraiment à y voir plus clair dans ce que vous devez faire s'il y a des décisions à prendre. On va terminer ici avec un message général par rapport à votre printemps, les taureaux. Un message, un conseil pour les taureaux encore. Et on a le 3 d'Ariel qui correspond au 3 de Pentacle dans le tarot traditionnel. On vous invite à faire ensemble. On est encore sur du relationnel. On vous dit là de faire ensemble les Pentacles. On est dans la matière. Encore une fois, on avait le 10. Et il y a une notion de ce que l'on veut matérialiser, concrétiser. Et là, on vous invite à vous appuyer sur le groupe. Vous voyez, il y a vraiment une action qui est posée par rapport à un groupe ici. Famille ou amie ou collègue. Il y a vraiment cette idée-là. Et là, il y a vraiment une notion de sortir de l'enfermement et de partager avec le groupe. Et là, ça revient encore. On est vraiment sur du relationnel. Là, on avait le lien affectif dans le professionnel. Donc, il y a peut-être vraiment quelque chose à regarder par rapport à ça. Le petit texte nous dit, faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérez. Vous voyez, il y a vraiment une notion de faire ensemble et de faire ce que l'on aime. De se choisir ici. Donc, il y a beaucoup de réflexions ici qui viennent embarquer un peu tous vos domaines de vie. Mais qui semblerait qu'ils se cristallisent quand même par rapport à beaucoup à... Ouais, beaucoup, non. J'allais dire professionnel et financier, mais il y a du relationnel partout. Donc, il y a vraiment des choses à gérer avec ça. Il y a vraiment... Donc là, évidemment, la communication est de mise parce qu'il y a beaucoup de relationnels. Donc, de savoir s'affirmer, de savoir poser les bonnes questions, de savoir écouter aussi et de pouvoir poser un petit peu... De remuer un petit peu les pions et de les remettre dans l'ordre par rapport à ce qui est bon pour vous. C'est ce qu'on a ici. Le 8 de coupe, on comprend qu'il y a quelque chose qui doit changer ici. Parce que votre santé psychologique et émotionnelle commence à peser. Et là, on voit que sur ce printemps-là, surtout avril, début mai, on est vraiment dans le challenge. Et là, on voit que ça se libère après au mois de juin parce qu'on pose l'action de quelque chose qui change. Vous voyez ? Donc, ça va se... D'ailleurs, on est sur votre période anniversaire, là où ça vient acter. Vous voyez la séparation, la coupure. Et elle est positive. Cette séparation, elle est vraiment libératrice, cette coupure. Alors, coupure, séparation, quitter. Vous voyez le mot qui vous correspond le mieux. Elle tombe sur votre période anniversaire, vraiment. Et ça va vraiment libérer l'énergie. Dites-moi, ça vous parle en commentaire, évidemment. Ça reste une guidance générale. Je tiens à le préciser. Si vous voulez une guidance privée, vraiment, par rapport à votre situation ciblée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Avec tous les services que je propose. Avec mon mail aussi, évidemment. Tous les services, il y en a toujours pour toutes les bourses. C'est important pour moi, ça en a toujours de 17 à 67 euros. Vous avez le lien sur la bout de... 1, 2, 3. Vous avez le lien de ma boutique. Je suis en train de faire des nouvelles créations. Donc, il y aura bientôt des nouvelles choses aussi sur la boutique. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Apparemment, on m'a dit récemment que le nouvel algorithme joue aussi en fonction du nombre de commentaires. Donc, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à interagir. Vous savez que c'est mon travail. Je suis déclarée, je n'en vis pas encore. Et toutes vos interactions, vous savez, ça fait rentrer les vidéos dans l'algorithme. Ça m'aide à me faire connaître et à développer mon entreprise. Voilà pour vous les taureaux. Très beau printemps à vous. Il y a du challenge, mais il y a un nouveau départ. On en voit les prémices. Il y a une libération abondante ici qui relève vraiment l'énergie. Donc, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut, ce qui est bon pour vous. Voilà, n'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos qui sont en ligne. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501